Hello hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est un tirage un petit peu spécial, on va vraiment se concentrer sur les liens d'âme. Alors que vous soyez en couple ou non, là l'objectif c'est de voir un petit peu la relation que vous pouvez avoir avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. D'accord ? Donc je vous propose un tirage aujourd'hui à choix. Trois tarots différents, avec trois pierres différentes, j'espère que vous les voyez bien. Oui, normalement c'est bon. Donc je vous laisse choisir quelques instants. Donc pour le premier tirage j'utiliserai le tarot du Rider-Waite, pour le second tirage j'utiliserai le tarot de la sorcière moderne, et pour le troisième tirage j'utiliserai le tarot du Bon Carba. Voilà. Allez, je vous laisse encore une seconde. C'est parti ! Alors, les amis qui avaient choisi le tout premier tas. Donc nous nous retrouvons pour voir un petit peu où en est votre lien. Donc déjà on va regarder un petit peu les énergies. Après, on essaiera de voir un petit peu la nature de votre lien, si on arrive à le voir à travers les cartes. C'est parti ! La nature de leur lien. Ouh, alors les amis, on nous parle déjà de peine, on nous parle déjà un petit peu de difficulté dans ce lien. Peut-être avez-vous, comment dire, alors peut-être êtes-vous en séparation, en non-communication, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, ce qu'on voit, c'est quand même un peu de tristesse. Ok, alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, est-ce que nous pouvons avoir des informations ? Ah, on nous parle d'amour, les amis. Avec la carte des amoureux, on peut nous parler de choix amoureux. Donc potentiellement, vous pouvez être, pour certains, en triangulaire, ce qui pourrait expliquer la peine. Pour d'autres, on nous parle de déception amoureuse. Alors, avec la reine de bâton, on voit là, les amis, qu'avec la reine de bâton, il y a quand même cette volonté de s'épanouir. Il y a quand même la volonté d'aller vers un bonheur. Ok, alors, s'il vous plaît, mes guides. Et nous avons le jugement. Ok, donc là, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises. Il y a probablement des révélations, aussi, qui vont apparaître, les amis, quant à cette relation. Alors, parce que là, on est vraiment sur votre lien. On essaie de regarder vraiment comment se passent les choses. Là, vraiment, avec cette carte du jugement, c'est possible qu'il y ait des révélations de fait. Ok, alors. D'accord, ok. Donc là, on voit avec le 7 de denier, le 6 de bâton et la reine d'épée, qu'il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente, hein, dans votre relation. Avec ce 7, pardon, ce 6 de bâton, on nous parle de victoire. Et avec la reine des épées, on nous parle, là encore, de prendre une décision, de, voyez, de vraiment décider d'une direction. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous étiez peut-être vraiment dans l'attente de votre autre, hein, en espérant que celui-ci ou que celle-ci, hein, évidemment, vous adaptez, se dirige vers vous. Il y a vraiment cette attente, là, de se diriger vers l'amour. Et vous avez le sentiment que, probablement, seule la vérité, finalement, vous fera triompher, hein. Vous êtes dans une attente, mais j'ai l'impression... Pour moi, il y a deux possibilités. Vous pouvez être dans une attente un petit peu passive, ce qui, évidemment, peut, du coup, être vraiment très souffrant. Ou parce que vous souffrez, alors peut-être les deux, remarquez, vous décidez un petit peu d'avancer malgré tout, hein. Donc, ok, les amis, alors, sur les amoureux... Donc, on a le 10 d'épée. Donc là, on nous parle quand même d'un nouveau cycle. On nous parle que, vraiment, avec ce 3 d'épée et ce 10 d'épée, il y a quand même eu, dans cette relation, vraiment beaucoup de peine. Beaucoup de peine et, pour moi, il y a un peu une volonté, peut-être, hein, de tourner la page sur la peine. C'est possible. En tout cas, il est possible que vous ayez le sentiment que l'amour, finalement, soit derrière vous. Et c'est possible que, du coup, il y ait cette nécessité d'avancer. Je vous en parlais tout à l'heure. Cette nécessité d'avancer, de prendre la direction, vous attendez les signes, hein. Je pense que vous attendez des signes pour prendre une décision. En tout cas, là, vous êtes à la croisée des chemins. On voit bien que vous êtes proche d'un changement de cycle. Les choses vont évoluer, vont changer. On a le 2 de coupe, quand même, hein. Les amis, il y a de l'amour, hein, dans votre histoire. Mais il y a autant de peine que d'amour. J'ai le sentiment, quand même, les amis, vous me mettrez en commentaire, hein, pour le choix numéro 1, mais j'ai le sentiment que c'est vous. Vous êtes très, très amoureux, amoureuse. Vous avez vraiment des sentiments. Mais finalement, vous vous accrochez à cette relation qui, quand même, vous fait vraiment beaucoup de peine. Hein, on voit quand même des énergies de peine. Alors, même si c'est un peu temporisé avec ce, oups, là, avec ce 6 de bâton, on voit bien que pour se sortir de la peine, il va quand même falloir prendre les choses en main, les amis, hein. Il va falloir prendre les choses en main, il va falloir faire tourner la roue, hein, la roue de votre destin. Potentiellement, euh... C'est peut-être en prenant soin de vous, là, je suis en train de voir avec cette roue de bâton, en prenant soin de vous, en... Alors, je veux pas vous dire en vous éloignant de votre relation. Si vous êtes en couple, euh... Je vous dis pas forcément de partir, hein, évidemment, c'est pas du tout le sujet. Mais, en tout cas, de vous reconcentrer sur vous. J'ai le sentiment, un petit peu, là, dans cette relation, que finalement, euh... Vous avez tellement d'amour pour l'autre, euh... Qu'il y a une sorte de déséquilibre, hein, il y a une sorte de déséquilibre, et finalement, c'est vous qui souffrez dans cette relation, hein. C'est vraiment le sentiment que ça me donne. Alors, les énergies peuvent être inversées, mais en tout cas, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on sent que vous, vous donnez tellement d'amour que, euh... Voilà, bah, finalement, vous souffrez parce que c'est peut-être pas complètement réciproque, cette histoire, euh... Et du coup, euh... Et du coup, là, les cartes vous disent vraiment, cet amour, tournez-le vers vous, les amis. Tournez-le vers vous, c'est fondamental pour pouvoir, euh... Trouver l'épanouissement. Ok, sur le jugement, s'il vous plaît, Maggie. Sur le jugement. Ah, bah, regardez. Hop ! Le monde. Bon, bah, écoutez, là, pour moi, euh... Dans cette histoire, euh... Il est possible que vous preniez conscience, là, les amis, euh... Dans cette histoire, que... Il va falloir un petit peu s'ouvrir au monde. Il va falloir un petit peu changer les choses. Je vous parlais tout à l'heure, peut-être, de tourner un peu la roue du destin. C'est un petit peu cette idée-là. Euh... C'est vraiment, euh... L'idée que, euh... Il va falloir, à un moment donné, vous... Comment vous dire ? J'ai un mot qui vient dans la tête, là. Bon, je vais vous le dire quand même, mais c'est peut-être pas tout à fait le terme. Mais vous brusquez, vous voyez ? Changer les choses. Décider. Prendre une décision ferme. Enfin, on parle avec cette reine d'épée, hein, de prendre une décision. Et on nous dit que c'est ce qui nous mène à la victoire. Et là, avec le jugement, c'est encore ça. Prendre une décision ferme, euh... Pour vous sortir un petit peu de ces énergies basses, euh... Pour aller vers le meilleur pour vous, pour vous ouvrir au monde, pour aller vers votre total accomplissement. C'est exactement ça. Pour aller vers votre total accomplissement. C'est vraiment la voie à prendre, les amis. Ok. On va refaire une petite ligne. Et puis, juste après, je regarderai pour vous, les amis, avec le chakra du cœur, un petit peu. On essaiera d'aller voir un peu plus en détail la relation. Donc, sur le 3 d'épée, nous avons deux cartes. Ah, oui, je comprends très bien. Donc, on a l'homme et l'ouverture. Donc, pour moi, en fait, vous êtes en attente que votre autre se déclenche. C'est comme si, euh... Là, il n'était pas prêt ou il ne vous apportait pas ce que vous voulez. Et vous, vous êtes dans cette attente-là. Vous vous dites que quand il va se déclencher, vous allez vivre un bonheur ultime. Ça va être super. Et pourtant... Et pourtant, ça n'a pas l'air de venir, les amis, puisque vous êtes quand même dans la peine. Ok. Alors, oups. Oui, ben, c'est ça. Vous, vous voulez construire quelque chose avec cette personne. Vous l'aimez. Vous avez envie de construire quelque chose. Et puis, finalement, le fait que ça ne vienne pas, ben, ça vous mine, quoi. Ça vous met à terre, hein. Mais vous avez vraiment le sentiment que c'est... Enfin, pour moi, c'est comme si vous aviez le sentiment que c'était l'homme de votre vie. Mais pourtant, la concrétisation, l'engagement ne vient pas vraiment. C'est pour ça que vous en souffrez un petit peu, les amis. Oui, voilà, regardez. On a le retard, la clairvoyance et la parole. Avec le retard, vous, vous êtes sûrement en train de vous dire, oui, mais là, ça prend un peu de temps parce qu'il a besoin de... Il ou elle, vous adaptez, évidemment, de réfléchir. Il a besoin ou elle a besoin de ceci, cela. Donc, ça prend du retard. Vous essayez de trouver un petit peu des raisons, des excuses, probablement, à cette difficulté. Parce que vous vous êtes persuadé de cet amour réciproque. Ce qui est possible, hein. Je ne dis pas que votre autre ne vous aime pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, vous l'aimez très fort. Et du coup, voilà, vous êtes très, très tolérante. Avec la clairvoyance, on vous dit, hein, de écouter votre voix intérieure, hein, pour votre épanouissement. Il va falloir vraiment prendre des décisions en fonction de ce qui vous nourrit, vous. Vous attendez cette personne, vous attendez qu'elle vienne vers vous. Vraiment, c'est possible que vous soyez quand même éloigné l'un de l'autre. Donc, vous êtes vraiment dans cet espoir, dans cette attente. Mais il y a probablement des choses qui ne sont pas dites, hein, dans cette relation. Vous pouvez peut-être trouver réconfort, évidemment, auprès de vos amis. Mais pour moi, il y a des choses, probablement, qui sont cachées, non dites, sur les véritables sentiments. Donc, peut-être une conversation, ça pourrait valoir le coup, si vous êtes encore en communication avec votre autre. Ok, alors, là, on est vraiment sur les liens d'âme, hein, les amis. On va essayer de voir un petit peu plus en détail, juste après, quel type de lien vous êtes, si les cartes veulent bien nous répondre. Donc, sur le jugement, pardon, et sur le monde. Alors, ah bah oui, bah regardez. Là, ce qu'on vous dit, c'est de réfléchir vraiment à ce que vous voulez, les amis. Essayez de voir vraiment ce que vous voulez. Essayez peut-être aussi de voir ce que votre autre veut profondément. Moi, je le vois, les amis, hein. Là, avec les cartes qui sont sorties, vous avez envie d'un bel épanouissement, de construire peut-être une vie de famille, d'un engagement. Vous avez envie... Je vais remonter un peu les cartes, je pense que vous ne les voyez pas très bien. Vous avez envie de... Que la relation prenne son envol, hein, amus ? Alors, c'est possible que ça arrive, les amis, hein, c'est possible, il faudrait faire un tirage spécifique, hein, pour voir si ça peut venir ou pas pour vous. En tout cas, c'est vraiment votre souhait, hein, je le vois bien. C'est vraiment votre souhait, et on vous dit vraiment très fortement, ici, écoutez votre guidance intérieure. Essayez de vous concentrer sur l'amour de... Enfin, sur votre propre épanouissement. Que l'amour que vous mettez dans cette relation, que vous soyez en couple ou non, prenez-en, pardon, une part pour vous. Pour pouvoir vraiment vous nourrir, pour pouvoir vraiment avoir cet accomplissement. Et c'est vraiment vous qui avez ce pouvoir-là. Ok, magnifique. Alors, on va prendre un autre jeu, là, pour voir un petit peu plus en détail. On va essayer de définir quelle est la nature de votre lien, d'accord ? Alors, justement, mercredi prochain, les amis, une vidéo sort sur les liens pour expliquer les trois principaux liens, hein. Donc, si vous vous interrogez sur la nature de votre lien, surtout, 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 ne la ratez pas. Parce que, comme ça, ça vous permettra d'avoir un petit peu la définition pour chaque lien, de façon simple. C'est une vidéo très, très simplifiée. C'est justement pour vous aider à identifier si vous êtes dans un lien d'âme ou non. Et si c'est le cas, dans quel lien vous êtes. Ok, alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le premier tas. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Est-ce que nous pourrions avoir... Oh, bon. D'accord. Donc, prise de conscience de ton âme sœur, tu reçois des signes, adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh bien, écoute, on va les prendre tous les trois, tout à l'heure. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, pour moi, ce qui se passe, c'est que vous, vous êtes en attente. Vous êtes en attente, hein, de cette prise de conscience, hein, de la personne que vous aimez. Vous espérez vraiment que cette personne réalise à quel point vous l'aimez et peut-être réalise ses propres sentiments. Et, en plus, il est tout à fait probable que vous receviez des signes en ce sens. Donc, il est possible que votre autre vous donne des... vous envoie des messages, etc., qui vous laissent penser qu'effectivement, cette relation pourrait évoluer. Vous avez peut-être aussi des synchronicités, des signes régulièrement, je ne sais pas, comme entendre son prénom un peu tout le temps, voilà, voir sa date de naissance, des heures miroirs, etc. Donc là, vous recevez des signes. Et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ben là, ce qui est possible si, effectivement, comme je le voyais dans le premier tirage, votre personne, n'importe quoi, votre autre n'est pas complètement prêt. C'est peut-être pour ça que vous, vous en souffrez. Peut-être que vous, vous avez un rythme différent du sien. Et du coup, vous voulez tout de suite des choses que lui ou elle n'est pas complètement prêt ou prête à vous donner. Eh bien, là, on vous dit bien, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Ok, alors, s'il vous plaît, mes guides. Changement positif dans une relation existante. Bon, eh bien, écoutez, les amis, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On nous dit que, probablement, si vous, si vous, pardon, vous adaptez à son rythme, si vous écoutez les signes, si aussi, vous-même, n'oubliez pas le premier tirage, c'est important, vous vous concentrez davantage sur vous pour vous épanouir à titre personnel. Eh bien, il pourrait y avoir des changements positifs. Votre autre pourrait éventuellement commencer à prendre conscience de votre lien. Et on nous parle de vie en commun. Alors, évidemment, ça pourrait être ça. Vos projets pourraient se développer. Mais moi, ce que je vois là, particulièrement, c'est qu'en fait, ce que je vois, c'est la clé. Vous voyez cette clé-là ? Pour moi, c'est un petit peu, pour avoir la clé de la réussite, vous voyez, il va falloir travailler dans le sens. C'est vous qui avez probablement la clé. Votre autre aussi. Mais tout à l'heure, on avait, dans le jeu précédent, c'est dommage, je l'ai rangé, je n'aurais pas dû. Il y avait la carte de la destinée, hein. Enfin, de l'ouverture avec une clé, déjà. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir travailler pour pouvoir débloquer, voilà, c'est ça, débloquer la situation. Voilà, je cherche les termes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît ? En tout cas, on n'a pas, jusqu'à présent, là, de cartes négatives. Ce qui me laisse penser, les amis, que vous n'êtes pas dans une relation karmique à une relation négative. C'est juste une question de temps. Donc, on peut totalement être dans un lien, ici, de flamme jumelle, voire d'âme-sœur. Mais, a priori, si vous êtes dans un lien d'âme, j'aurais envie de vous dire, ça pourrait être plutôt flamme jumelle. Ok, alors, on a deux cartes, il y a même un petit peu, là, qui sortent. Éloigne-toi et mensonge. Bon, eh bien, ça va dans le sens, un petit peu, de ce que je vous disais. Je vais vous expliquer tout de suite. En fait, éloigne-toi, c'est vraiment cette idée d'arrêter, finalement, de courir après votre autre. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes en lien flamme jumelle, particulièrement, pour ceux qui regardent cette vidéo, la plupart d'entre vous êtes dans ce moment où on est encore chaser et runner. Et donc, il est tout à fait probable que vous soyez vraiment dans l'attente de l'autre, vous soyez toujours disponible pour lui, vous vous oubliez pour lui ou pour elle, vous vous oubliez pour votre autre. Ça, c'est tout à fait possible, les amis. Et souvenez-vous, les cartes précédemment vous disaient bien, il faut absolument que vous vous reconcentriez sur vous-même. Éloigne-toi, ça ne veut pas forcément dire s'éloigner de son autre, bien que, ça veut d'abord dire recentrez-vous sur vous-même. Et les mensonges. Donc, effectivement, les mensonges ici, plusieurs possibilités, mais surtout, moi, ce que je vois, c'est vraiment cette idée de porter un masque. Ce n'est pas forcément un mensonge dans le sens de quelqu'un qui vous dit que des bêtises, c'est aussi peut-être porter le masque de l'ego, c'est-à-dire, comment vous expliquez, ne pas être complètement sincère avec soi-même vis-à-vis de ses propres sentiments. Donc, il est tout à fait probable, les amis, que votre autre se voile la face, se cache ses sentiments, et, du coup, ne vous montre pas réellement les choses. Mais parce que, du coup, si vous êtes en lien flamme jumelle, et c'est ce que je penserais au vu du tirage, alors, ce n'est pas sûr pour tout le monde, mais, en tout cas, c'est une possibilité. Si vous êtes en lien flamme jumelle, les amis, on le sait très bien que la première partie du parcours, voilà, chacun porte un petit peu le masque de l'ego et ne révèle pas totalement les choses, ne révèle pas totalement les sentiments. Alors, sauf, souvent, le féminin, regardez ma vidéo de mercredi prochain, tout vous sera expliqué. En tout cas, le féminin, souvent, va déverser tout son amour, etc. L'autre ne sera pas forcément prêt à cela et portera un masque. Et, par la suite, c'est celui qui déverse son amour qui, d'un seul coup, portera un masque pour se protéger aussi. Donc, c'est un petit peu la difficulté de ce type de lien. Et bien, voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a un petit peu aidé. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de regarder ma vidéo de mercredi pour en savoir un petit peu plus sur les liens d'âme. Je vous dis aussi un très bel été. A très bientôt. Au revoir. Hello, hello, les amis. Alors, nous allons maintenant regarder, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, le lien qui vous unit avec votre autre. Alors, je vous le rappelle, que vous soyez célibataire ou en couple, il s'agit vraiment de si vous avez une personne dans votre cœur. Et on est bien sur les liens d'âme. Ok, c'est parti. Alors, nous avons la reine d'épée. Donc, avec la reine d'épée, on nous parle de vérité, on nous parle de décision à prendre. On nous parle aussi, pour certains, peut-être un petit peu de tracas. Mais en tout cas, on nous parle d'une évolution. Ok, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu la suite. Si vous plaît, me dit. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Ok. Ouh ! Ah oui ! Alors, avec la carte de la tour, pas de panique, pas de panique les amis, la carte de la tour n'est pas toujours négative. En tout cas, je pense que vous prenez une décision pour, comment dire, une décision pour vraiment arrêter des choses qui vous sont négatives. Vous avez la besoin de vérité. Vous allez déconstruire dans votre couple, là, dans votre duo, avec votre, alors couple ou non, vous vous souvenez ce que je vous ai dit avant. Donc, vous allez prendre vraiment la décision, là, de casser ce qui n'est plus bon pour votre lien. Ça va vraiment, peut-être, vous déséquilibrer. Ça va peut-être, enfin déséquilibrer. Ça va peut-être rendre un petit peu instable, la situation, pendant quelques temps. Mais vous avez vraiment la certitude que c'est la seule chose à faire pour vous, pour votre bonheur. Ok. Ah oui, alors, le 8 de coupe. Bon, là, les amis, il est quand même probable qu'une grande partie d'entre vous soyez en situation de rupture. C'est tout à fait probable, parce que là, avec la décision qui a été prise de revoir les choses, d'éliminer ce qui n'allait plus plus, la carte de 8 de coupe, on voit bien un éloignement, un départ. Il est possible que cette relation, pour l'un de vous, ne nourrissait pas suffisamment, comment dire, c'est pas que ça manquait d'amour. C'est plutôt que l'un de vous ne se sentait pas suffisamment nourri dans cette relation. Là, on est sur le lien, donc ça peut vraiment être vous ou votre autre. Ah oui, alors là, on est sur le diable. Donc là, clairement, les amis, on est dans une relation où il y a eu des choses assez négatives, assez toxiques. Vous vous êtes éloigné probablement, vous ou votre autre s'est éloigné probablement parce qu'il y avait vraiment des énergies négatives, un lien d'attachement peut-être toxique, peut-être des dépendances, des dépendances affectives ou des dépendances autres. Et il a fallu vraiment mettre un petit peu à plat tout ça et s'éloigner pour pouvoir ne pas rentrer dans un cercle un petit peu vicieux, vous voyez. Mais là, clairement, les énergies ne sont pas folles. Alors, ok, donc sur la reine d'épée, on va regarder plus en détail. Donc, on a l'as d'épée et le 7 d'épée. Donc, on voit bien, on voit bien, les amis, moi je pense que c'est vous. On voit bien que vous avez vraiment beaucoup d'amour pour votre autre. Il est possible que l'autre, enfin, que l'autre personne dans votre cœur, votre autre, vous aime également, évidemment. Mais là, il a été important, c'est comme si vous, c'est l'un ou c'est l'autre, mais je vais partir du principe que c'est vous. Il a été nécessaire de vous éloigner parce qu'à un moment donné, il fallait vous protéger. C'est comme s'il fallait se protéger de cette relation. Il y avait trop de choses toxiques. Même si vous vous aimez, à un moment donné, ça vidait, vous vous vidiez de votre énergie. Vous vous battiez pour cette relation, mais ça vous vidait vous-même ou inversement. Et il était temps de partir pour vous protéger. C'est vraiment le sentiment que j'ai très fort là. Sur la tour. Oui, regardez. Hop, avec la folle. Alors, c'est le fou dans le Parole de Marseille. Là, on voit bien. On voit bien, là, il était temps de partir. Il était temps de partir pour plus de légèreté. Cette relation semble très lourde à porter, malgré l'amour qu'il y a entre vous. Et ça manquait tellement de légèreté que finalement, il fallait s'éloigner pour souffler, j'ai envie de dire. Ok. Alors, sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, les amis. Sur le 8 de coupe. Oups. Oui, bah, voilà. Donc, le 10 de Pentacle. Donc, là, on nous parle d'abondance, d'abondance familiale à tous les points de vue. Donc, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il fallait vous éloigner pour pouvoir plus d'abondance. Alors, peut-être pour certains, c'est pour mieux se retrouver. Pour d'autres, c'est carrément pour aller vers une autre vie plus abondante, plus épanouie. Où tout le monde est heureux. Où vous pouvez construire une vie de famille. Peut-être que vous ne pouviez pas le faire dans cette relation-là. En tout cas, c'est pour vraiment s'éloigner, pour trouver du bonheur, quoi. Pour se préserver et aller vers le bonheur. Alors, avec le 7 de Pentacle, pour moi, on nous dit, là, que vraiment, comment dire, vous étiez dans une attente. Vous attendiez que votre autre change, probablement, évolue. Et il est même probable que, malgré que vous soyez parti, c'est bien vous qui êtes parti. Ou inversement, c'est peut-être votre autre qui est parti. Là, pour le coup, moi, j'ai le sentiment que c'est vous. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il reste une attente. Vous êtes quand même, comme il y a quand même beaucoup d'amour. Même si vous savez qu'il faut vous protéger, vous êtes un petit peu dans l'attente de l'autre. Vous avez beaucoup attendu qu'il évolue, qu'elle évolue. Là, vous êtes encore un petit peu dans l'attente. Moi, c'est ce que je vois, les amis. Donc, nous allons voir un petit peu plus en détail sur votre lien, les amis, avec l'oracle des miroirs. La reine d'épée sur l'as de coupe et le 7 d'épée, s'il vous plaît, mes guides. Sur la reine d'épée. Alors, nous avons des cartes qui sont tombées. Ok, nous avons trois cartes. Hop là, excusez-moi, je me rassais correctement. Voilà, nous avons trois cartes. Nous avons, alors celle-ci, elle est tombée à l'envers, c'est intéressant. Normalement, ces cartes-là, je ne dis pas à l'envers, mais de plus en plus, parce que quand même, quand elles tombent à l'envers, elles disent quelque chose d'intéressant. Donc, nous avons le travail, le compromis et le rêve. Donc là, on voit bien que vous avez travaillé sur cette relation. Vous avez cherché un compromis, mais du fait qu'elles soient tombées à l'envers, c'est comme si vous n'aviez pas réussi à trouver un compromis. Il y avait trop de choses, excusez-moi, il y avait trop de choses qui n'étaient pas dites. Il y avait trop de choses qui étaient un petit peu dans l'illusion. C'était flou pour vous. Vous n'arriviez pas à distinguer le vrai du faux. Et finalement, c'est pour ça que vous avez dû aussi vous éloigner, parce que finalement, vous n'avez pas réussi à trouver un point d'entente avec votre autre. Ok. Alors, sur la tour. Oui. C'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est vous qui avez décidé de partir. Alors, en tout cas, c'est l'énergie féminine. Dans les liens d'âme, comme vous le savez peut-être, on parle d'énergie féminine et d'énergie masculine. Donc, ça ne veut pas forcément parler d'homme ou de femme, mais en tout cas, c'est l'énergie féminine. Mercredi prochain, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je sors une vidéo spécifiquement sur les liens d'âme pour expliquer les trois principaux liens. Donc, n'hésitez pas à la regarder, comme ça, vous pourrez mieux vous situer. C'est vraiment un bon support. En fait, là, avec la carte de la clairvoyance et du retard, on voit très, très bien que... Excusez-moi. Vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps à vous écouter. Cette relation, elle a dû durer un petit bout de temps. Vous avez dû être un peu dans la... Peut-être dans la souffrance même, dans un peu la tristesse ou dans l'illusion pendant un sacré petit bout de temps parce que vous n'avez pas tout de suite écouté votre intuition. Et du coup, ça a mis un petit peu de retard à prendre les décisions pour vous qui allez vers votre épanouissement. Ok. Mais au final, je vois quand même que vous avez écouté votre intuition. Vous avez fait preuve de clairvoyance. C'est possible d'ailleurs que vous soyez une personne qui ait des dons de clairvoyance. Ça, c'est tout à fait probable également. Mais vous avez quand même observé aussi beaucoup votre autre. Je pense que vous avez vraiment bien observé ce qui se passait dans votre relation. Et c'est comme ça que vous vous êtes rendu compte qu'il était temps de s'éloigner. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver. Mais en tout cas, là, pour moi, les amis qui avaient choisi un tas numéro 2, le tas numéro 2, c'est qu'il y a eu un éloignement. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a le voyage. Donc là, très très clairement, dans ce lien-là, celui qui s'est éloigné, c'est vraiment pour prendre une distance évidemment, mais pour trouver sa voie, pour trouver sa propre route, son propre bonheur. On le voit avec cette petite boussole, là, sur le côté. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et c'est vraiment cette idée-là. Mais ça me parle aussi pour la personne qui a subi cette rupture, cet éloignement. Donc la personne qui n'était peut-être pas complètement en accord, s'il y en avait un ou une. Aussi, la nécessité de trouver son chemin, la nécessité de pouvoir trouver des solutions pour être plus apaisé, trouver des solutions, peut-être regarder également en lui ou en elle pour pouvoir avancer. Ok, les amis. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir tout de suite si on a un petit peu des informations complémentaires sur votre lien. On va essayer de voir si on arrive à définir quelle était la nature de votre lien, même si, avec ce tirage, on devine assez facilement. Ok. On va regarder. Et après, je vous donnerai mon sentiment. Après, mon sentiment n'est clairement pas une vérité. Et puis, ça ne concerne pas forcément tout le monde. Je vous rappelle qu'on est sur un tirage général. Donc, gardez bien votre discernement. Bon, alors on nous dit « Ton âme sœur n'est pas prête ». Là, on voit bien ces deux personnages qui se tournent le dos. Donc, ça me confirme vraiment le fait que que vous êtes en éloignement. Ici, « Ton âme sœur n'est pas prête », ce que j'ai le sentiment, c'est que cette personne, votre autre, n'a pas suffisamment travaillé sur lui, sur elle, pour pouvoir vous accueillir, accueillir cette relation, pour pouvoir vous donner ce dont vous aviez besoin. C'est vraiment le sentiment géant. Bon. Différence d'âge. Donc, il est possible que pour vous, il y ait une différence d'âge. Alors, attention, ce n'est pas forcément que l'âge. Dans ce contexte-là, c'est une différence. Donc, évidemment, une différence d'âge comme c'est écrit, donc c'est tout à fait probable, mais une différence. C'est possible que, par exemple, vous, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, que vous ayez une vraie différence sociale, une vraie différence professionnelle, financière, peut-être que l'un a une famille, l'autre non, enfin, voilà. Des choses comme ça. Il y a une différence assez significative dans votre lien, très probablement. Et, nous avons la carte, « Ce n'est pas ton âme sœur ». Bon. Moi, je vais vous dire mon sentiment sur cette relation. Ça me laisse penser quand même qu'on est dans une relation peut-être karmique. Ce n'est pas forcément une vérité. Excusez-moi. Mais, en tout cas, avec la carte du diable, notamment, c'est vrai que ça laisse un petit peu penser à cela. En plus, les cartes nous confirment que ce n'est pas, en tout cas, votre âme sœur. En même temps, les âmes sœurs, c'est encore quelque chose de différent. Vraiment, allez voir mon tirage de mercredi. pour ceux qui ne font pas bien la différence entre les trois principaux liens d'âme. Donc, je parle de la relation karmique, des femmes jumelles, évidemment, et des âmes sœurs. Comme ça, ça vous permettra vraiment de voir un petit peu où vous vous positionnez. Donc, hop là. Bon. Alors, une autre personne perturbe la relation. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation de triangulaire. c'est peut-être ça aussi la grosse différence. Peut-être que vous, vous êtes célibataire et votre autre, non. Mais, en tout cas, on nous parle bien quand même qu'il y a quelqu'un qui perturbe une énergie tierce. Et c'est possible donc que votre autre soit déjà engagé. C'est aussi possible que ce soit la famille, des amis. Ça peut être aussi le travail. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui presque empêche un peu que cette relation puisse se mettre, comment dire, pas en œuvre, ça ne veut rien dire, puisse aboutir. Voilà, c'est ça. Et on vous dit bien éloigne-toi. Il y a définitivement, vous voyez, les cartes, beaucoup d'énergie un petit peu sombre. Donc là, visiblement, si vous vous êtes éloigné, c'est plutôt une bonne chose, les amis. Ok, s'il vous plaît, mais dites, est-ce que nous pourrions avoir une information complémentaire ? Pour les personnes qui ont... Alors, vie en commun. Alors, ce qu'il faut surtout relever dans cette carte, c'est cette clé-là. Cette clé, pour moi, ce qu'on nous dit, c'est que le fait de vous éloigner, ça sera probablement la clé de votre bonheur, les amis. Alors, après, c'est vous, vous êtes... N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre bonheur. Si votre bonheur est d'être avec cette personne, évidemment, je vous y encourage énormément. En tout cas, vous avez la clé, vous avez votre libre arbitre. Seul vous, allez pouvoir trouver la clé de votre bonheur. Donc, surtout, n'hésitez pas à bien peser le pour et le contre. mais j'ai le sentiment quand même, les amis, au vu du tirage précédent, que vous avez vraiment bien pesé le pour et le contre de cette relation et vous savez, très probablement, pour ceux qui ont choisi ce tas et à qui ce tirage parle, évidemment, qu'il est temps de vous éloigner. Les énergies sont celles au moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas également qu'il est possible que plus tard, vous puissiez vous retrouver si vous vous aimez. C'est tout à fait probable. ce sont les énergies au moment où vous regardez cette vidéo. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner pour être informé de tous mes prochains tirages. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Hello, hello les amis. Alors, nous voilà réunis pour voir les vidéos pour ceux qui ont choisi la troisième partie. Ok. C'est parti. Alors, nous allons voir avec le tarot du Ponkarma ce qu'il en est sur votre relation. Comment est-il de la relation ? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui ont choisi le troisième tas. Ok. Donc, nous avons la roue de la fortune. Ouh. Donc, les choses sont en train d'évoluer, les amis, dans votre relation. Il est probable qu'après quelques épreuves, vous alliez vers des choses plus belles. En tout cas, c'est comme si vous aviez décidé là, dans le lien, de reprendre un peu la barre et que les choses évoluent. Et puis, les guides pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Ok. Je vais prendre les deux que j'ai vus. Alors, nous avons le roi de bâton et le huit de denier. J'ai le sentiment là, les amis, que il y a une sorte de, comment dire, vous avez décidé, alors je dis vous, c'est dans le lien, j'ai le sentiment aussi que votre autre est actif. Vous avez décidé là, de travailler sur votre relation. Vous avez décidé de prendre des décisions. Des décisions ont été prises probablement quand même par votre autre. Mais vous aussi, vous, vous ne lâchez pas le truc. Là, je sens quand même, alors c'est marrant, j'ai le sentiment qu'il y a deux énergies, que votre autre est peut-être quelqu'un d'assez passionné, d'assez ferme, d'assez, voilà, et que vous, vous êtes quelqu'un de plutôt opposé. C'est un peu le sentiment que ça me donne. On va aller voir sa prise en détail. Alors, pour tous ceux qui l'ont choisi, voilà, les amoureux, ouh, alors, c'est top. Donc, là, j'ai vraiment le sentiment que la roue tourne dans le sens où votre relation devrait aller vers quelque chose de peut-être un petit peu plus posé. Les deux, vous avez envie de travailler sur votre relation, vous avez envie de voir les choses sûrement évoluer, changer, pour peut-être, pour peut-être vous réunir. super. Alors, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Bon, il y a trop de cartes. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Voilà. Alors, le 8 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Donc, avec le 8 de bâton, on nous parle là clairement d'une évolution. On nous parle clairement d'aller plus haut, d'aller plus haut mais dans la joie, de passion, de... Ah oui, c'est magnifique. On voit quand même là que votre relation prend un nouveau tourment. Elle évolue. Elle évolue dans un sens positif. Il y a vraiment de l'amour là entre vous. C'est très beau. S'il vous plaît, mes guides. Sur la roue de la fortune. Donc, ceux qui ont choisi ce jeu de cartes sur la roue de la fortune. Sur la roue de la fortune. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une carte ? S'il vous plaît, mes guides. Sur le lien. Oups. Alors, nous avons la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, on nous parle de vos intuitions. Vous avez, je pense, décidé tous les deux de suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Vous avez peut-être même un petit peu étudié les différentes possibilités pour certains sur l'avenir de cette relation. Mais en tout cas, là, vous décidez de vous faire confiance. Peut-être vous faire confiance à vous-même et faire confiance aussi à l'autre. C'est très beau. Vous mettez probablement un peu les peurs de côté. Ok. Alors, sur le roi de bâton et le 8 de denier, s'il vous plaît, c'est-à-dire ceux qui regardent cette vidéo. Et voilà. La lune. Alors, il est possible que vous ayez dû affronter un petit peu quelques peurs. Il est possible aussi que vous ayez mis sous silence quelques petites difficultés. Il est possible également que certaines personnes ne trouvent pas que cette relation soit la bonne. Mais en tout cas, je pense que vous avez des différences. Je pense que vous êtes deux personnes très différentes. Et c'est ça qu'il a fallu surmonter un petit peu. C'est vraiment le sentiment que ça me donne. Mais en même temps, ça n'a pas non plus été une difficulté de folie. Enfin, ce n'est pas vraiment le sentiment que j'ai. Ok, sur les amoureux, s'il vous plaît, mes guides. Sur les amoureux, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Le pendu. Ah. Alors, avec le pendu, on parle de blocage. Alors, il est tout à fait possible qu'il y ait quand même par rapport à ces difficultés, par rapport à ces quelques peurs, quelques blocages encore pour pouvoir vraiment quelques blocages pour pouvoir encore vraiment aller vers une forme de fusion. C'est possible là qu'il y ait encore des choses quand même à travailler pour pouvoir vous unir réellement l'un à l'autre. Mais je vois quand même avec cette roue de la fortune, ces huit de bâton là, que les choses évoluent. Pour moi, ces blocages-là, bon, ça ne devrait pas... Bon, il y a du blocage quand même. Il y a un petit peu de blocage. Il y a probablement quelques peurs parce que vous êtes trop différents justement. Parce que vous êtes différents. moi, ça me donne vraiment le sentiment de vous hyper studieuse et votre autre... Je vais prendre celle que j'ai vue en premier. Donc, c'est deux cartes-là, celles que j'ai vues. Donc, on a le jugement et le 10 de coupe. Oui, ben, écoutez, c'est ce que je vous disais. Moi, pour moi, oui, quelques blocages, quelques difficultés, vous êtes différents, il y a quelques peurs probablement. Mais, on voit quand même que cette évolution, elle va vers quoi ? Elle va vers le 10 de coupe, un épanouissement familial, sentimental, émotionnel. Et on voit comme si vous aviez une révélation l'un comme l'autre. Pour moi, cette révélation, elle n'est pas que pour vous. Elle est pour les deux. Par contre, il va sûrement falloir avoir des discussions. Discuter pour vraiment voir les derniers trucs qui traînent là, qui pourraient être un peu bloquants. Il va falloir... Oui, c'est ça. Peut-être que vous taisez des choses, ou votre autreté des choses qui finalement font que ça ne va pas aussi vite que peut-être l'un l'autre où vous voudriez. Et le fait de l'exprimer, ça devrait lever les blocages pour aller vers l'amour. N'hésitez pas à parler. Ok, allez, on va regarder sur la rue de la fortune et la grande prêtresse. La jalousie. Ouh ! Bon, écoutez, il est possible que certaines personnes soient jalouses de votre lien. Ça, c'est tout à fait probable. Ça pourrait être ça, les quelques blocages, notamment. Ça pourrait être ça, les peurs, c'est-à-dire que peut-être, je dis une bêtise, votre famille ne serait pas hyper pour cette union parce que justement, vous êtes différent. Bon, voilà, vous adaptez, c'est un exemple, évidemment. Il est aussi possible qu'il y ait une histoire avec... Enfin, vous soyez dans une triangulaire et que ça pose quelques problèmes. Ça, pour certains, c'est aussi possible. Invite-moi en commentaire. Donc, sur le roi de bâton. Là, oup ! Ah oui, tiens ! Alors, là, ça nous parle de distance. Moi, j'ai le sentiment que la distance, c'est avec la jalousie qu'il faut la prendre. J'ai le sentiment que c'est de vos peurs qu'il faut prendre la distance. Je pense que vraiment, il faut que vous écoutiez votre intuition, là. Il faut vraiment écouter votre intuition. Il faut vraiment communiquer pour vous éloigner de ces dernières énergies un petit peu négatives qui pourraient traîner. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Merci. Bon, je ne vais pas le prendre. Il y a trop, trop de cartes. Mais bon, vous voyez, on nous parle quand même d'amour. Mais je ne l'apprends pas. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, sur les amoureux, et le pendu. S'il vous plaît, mes guides, sur les amoureux et le pendu. Trop de cartes encore. Sur les amoureux et le pendu, s'il vous plaît, mes guides. Bon, je vais prendre ces trois cartes. Donc, nous avons le verdict, l'enfant et le retour. OK. Donc, oui, des décisions vont être prises. Ça, c'est clair. Pour, vous voyez, on avait la roue de la fortune et maintenant, on a cette roue-là, le retour. Donc, si, par exemple, il y avait un éloignement dans votre relation, c'est possible que votre autre revienne, évidemment. En tout cas, là, on voit vraiment quand même qu'il y a la roue du destin pour plus de joie, plus de bonheur. Des décisions vont être clairement prises. Vous allez débloquer, là, la situation. C'est sûr. OK. Alors, sur le 8 de bâton, le jugement et, ups, l'instabilité. Vous allez devoir, quand même, trouver votre équilibre, rechercher un petit peu encore, c'est ce que je vous disais, en fait. Vous allez devoir discuter. Vous allez devoir parler. Vous allez devoir prendre des décisions pour pouvoir aller vers ce 10 de coupe. Ça ne va pas être tout rose, tout rose, dans le sens c'est bon, il n'y a aucun challenge. Voilà. Si, un petit peu encore, vous avez encore quelques challenges à se remonter. Mais, en tout cas, on voit quand même que vous allez vers une belle évolution, un bel épanouissement, les amis. OK. Alors, on va regarder tout de suite un dernier petit tirage pour voir les énergies du couple, là, et essayer de voir un petit peu quelle est la nature de votre lien. OK. Alors, suivez au pied, mes guides. Pour ceux qui regardent ce tirage. Oups. Hum, très intéressant. Surprise, donc nous avons, et répétition des schémas. OK. Donc, avec la surprise, on vous parle quand même de quelque chose de beau qui arrive vers vous, donc ça, c'est super. Avec la répétition des schémas, là, plusieurs possibilités. Il est possible que dans cette relation, il y ait eu, par exemple, beaucoup de ruptures et on se remet ensemble, etc. Des choses où, en fait, vous n'arrivez pas à régler, mais là, c'est pour ça que je vous parle aussi beaucoup de communication. Vous avez l'air d'être deux personnes assez différentes, donc forcément, il va falloir vraiment éviter de rester dans des schémas parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne parlez pas. L'autre chose aussi, c'est qu'il est possible que vous, chers amis qui me regardez, vous répétiez des schémas amoureux liés à des blessures. Ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet. Bon, il y a cinq grandes blessures. Je vous laisse voir. Je crois que j'en parle justement dans ma vidéo de mercredi. Je crois que c'est dans celle-ci que j'en parle. Mais en tout cas, mercredi prochain, je précise. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à guérir, les amis. Il est possible que si vous réussissez à guérir ces blessures, ces vieilles blessures qui vous empêchent d'avancer là, l'un comme l'autre, ça vous permettra vraiment de débloquer les derniers petits freins qu'on a pu voir. Ok, s'il vous plaît, Mickey, sur ce jeu. Hop là. Rencontre par synchronicité. Donc là, si vous êtes un petit peu éloigné l'un de l'autre, il est possible que vous vous rencontriez un petit peu par hasard dans la rue, en faisant du shopping ou je ne sais quoi. En tout cas, le destin veut vous faire vous rencontrer. très intéressant. Tu n'es pas prêt et adapte-toi à son rythme émotionnel. Il est possible que l'un de vous deux ne soit pas totalement prêt. Là encore, ça me rappelle un peu vos différences. C'est peut-être possible que même s'il y a une belle évolution là, on a vu à venir, l'un n'est peut-être pas prêt et on vous dit que celui qui est plus prêt à avancer dans cette relation doit un peu s'adapter au rythme de l'autre. Mais pourquoi pas prêt ? Parce que du coup, des blessures, des blessures du passé qui fait des schémas répétitifs comme ça sont à guérir. Ben oui. Alors, rencontre par synchronicité s'il vous plaît, mes gars. Alors, s'il vous plaît. Une dernière carte pour nos amis qui regardent ce tirage. Une dernière carte pour nos amis qui regardent ce tirage qui regardent ce tirage. I'm Sir Spiritual. Écoutez les amis, on vous dit que là, vous êtes dans un lien d'âme-sœur. Alors, les âmes-sœurs sont toujours des très belles relations. Ben, c'est chouette parce que du coup, on aura eu toutes les représentations. Donc, en tout cas, là, visiblement, cette relation est une relation malgré tout qui est plutôt jolie, douce et agréable. même s'il y a évidemment des réglages à faire, des guérir, des guérir, des blessures à guérir, pardon. Voilà, la question pour vous, elle est, êtes-vous prêt à faire ces derniers chemins pour pouvoir vraiment vous unir, vous réunir et construire une belle famille avec cette personne. N'oubliez pas que mercredi prochain, je sors une vidéo qui explique les différents liens d'âmes. Ça pourra vous aider justement à mieux vous situer. Ici, on nous parle d'âmes-sœurs spirituelles. Donc, dites-moi si vous vous retrouvez complètement dans un tel lien. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.